... On est là aujourd'hui encore pour dire ce qui se passe dans ce pays. C'est désolant, c'est triste, quand des entreprises français osent liquider des gens comme ils veulent. On a été 34 à être liquidés dans un département, nous 17 on a entamé une procédure judiciaire. Depuis décembre 2017, on est en train de courir derrière les tribunaux. Et l'état est statique. L'état est statique par rapport à une situation bien déterminée. Un licenciement qu'on peut dire c'est du licenciement ma taille. C'est ce qui s'est passé au bureau Veritas. Et rien d'autre par rapport à ces entreprises françaises qui sont là pour nous détruire. C'est inadmissible de se lever un bon matin, prétextant que vous avez perdu un soi-disant marché alors que vous n'avez rien perdu. Il y a eu une modification d'un contrat, vous avez profité de cette modification pour liquider 17 pères de familles. Aujourd'hui, qui sont dans un désarroi total, extrêmement dur. Parce que quoi ? Il y a un Toubap qui est là. Il a osé dire devant tout le monde qu'il ne connaît rien de la législation sénégalaise. Comment se fait-il un monsieur qui ne connaît rien de la législation sénégalaise puisse agir ainsi ? L'équité des gens, ils ont eu le courage ici au Sénégal de nous dire, allez là où vous voulez, on a l'argent et on a le temps. Et voilà, on est en train de l'exécuter au niveau du tribunal. Ça fait un an qu'on court des renvois à non plus finir. La dernière fois, leur avocat a imploré, imploré pour obtenir un renvoi. On est où ? Est-ce qu'on est dans ce Sénégal ? Est-ce qu'on est encore au Sénégal ? Bon, c'est la question que je me pose. Pourquoi ces Français sont là à imposer leur dictat, particulièrement le bureau Veritas ? Ils sont là à gagner des marchés, ils sont là à soumissionner. Aujourd'hui, nous, des inspecteurs de l'hydrocarbure, prétextant une cessation d'activité, le bureau Veritas a gagné le marché de Sennstock. C'est Jacob Marceau, le détérior du bureau Veritas, en complicité avec madame la responsable des ressources humaines. Voilà, elle a une aigresse blanche à sa solde, qui ne fait qu'exécuter. Qui ne fait qu'exécuter, elle est là pour faire le sale boulot. Nous n'avons rien fait pour mériter autant. Et Veritas ose dire, ils n'ont jamais perdu un procès à Dakar. C'est une question que je me pose. Ce qu'on attend du bureau Veritas, c'est qu'on nous remet dans nos droits, qu'on nous paye nos droits, qu'on nous paye notre indemnité de licenciement. Tu ne peux pas prendre mon salaire, prendre mes 13e mois, prendre ma prime, prendre mes congés, additionner, donner à la banque pour dire que tu m'as payé mes droits. Et là, aujourd'hui, tous ces gens-là ici, la banque a tout bloqué. La banque a bloqué nos comptes parce que nous tous, on a des comptes et des prêts. Et aujourd'hui, qui dit Veritas, c'est français. Qui dit Bicis, c'est français. Mais attendez, qu'on nous dise la vérité un peu, qu'on se dise un peu la vérité. On réclame notre pays. Si ce pays a été vendu, je demande au peuple sénégalais de se lever. Il est temps de se battre pour récupérer notre sénégalité. On est sénégalais et on restera sénégalais. On n'est pas malien, on n'est pas guinéen pour perdre un marché à l'extérieur, pour venir nous mater, pour venir nous exiger du n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Il est très fort. Le dictat est très fort. Le dictat est imposé. Il est très fort. Et vous avez dit à des kilifs, à des gens qui ne sont pas prêts. La société est très fort. Mais je vais te dire, c'est qu'on est en Sénégal. C'est parce que le Sénégal est en train de le faire. Le pays a été tendu à l'extérieur de l'extérieur. Ils veulent nous entrer. Le bureau Veritas ne peut pas licencier 17 pères de famille. Il ne peut pas licencier 34 pères de famille. Je vais vous faire attention. Je vais vous faire attention. Je vais vous faire attention. Ce n'est pas la question de l'extérieur. Ce n'est pas la question. Le pays a été exécuté à la lettre. Il est exécuté à la lettre. Nous, nous, 17, nous sommes. Ils ont fait 8 ans de service. Ils ont fait 10 ans de service. 11 ans de service, il faut que les gens soient en train de se faire au tribunal. Quelles personnes qui sont en train de se faire ici au Sénégal? Je vais vous assembler dans ces institutions. Parce que pour ce que la société, personne ne peut respecter la loi. La code du travail ne respecte pas. Il n'y a pas de respect du code du travail. Parce que les gens ne peuvent pas faire ce que l'on dit. La loi est ce que tu as dit. Tu as pris l'état de la tête de l'autre. Tu as pris l'audience, l'audience, l'autre qui est en train de se faire. Personne ne l'a pas fait. La société a été faite. Il doit être déroulé. On veut respecter les travailleurs qui sont faite. Ce sont des travailleurs qui sont très heureux. Parce que le patron va t'attendre, il va vous enlever. Il va vous laisser vivre dans le milieu de la vie. Il va vous enlever, dans ses enfants, à ses enfants. Les travailleurs qui vont vous enlever. Il va vous enlever, il va vous enlever. Continuez. Il est en train de m'émerger. C'est le temps qu'il va vous enlever. Ça me dit encore une fois. Qu'est-ce qui a été fait pour nous? Qui a été fait pour le procès? Qu'est-ce qu'un directeur n'est pas un directeur dans le monde? Il y a des preuves à l'appui. Je ne connais rien de la législation sénégalaise. Et il a fait ce qu'on connait. L'état s'éteint. L'homme s'éteint. Tout le monde s'éteint. L'état est complice. L'état est complice de cette situation. Ce qu'on attend c'est qu'on ne peut pas faire des licences, des pères de famille. On a des contrats indéterminés, des CDI. On a des contrats indéterminés. On a des contrats indéterminés. Ils font l'assuré, ils font leur révisif. Ils vont les faire à ses droits. Ils vont les faire à ses endommages. Le bire Veritas n'est pas là-bas. Le Bire Veritas est l'assuré. Ils ont vécu le voir. Ils n'ont pas envie de leur faire. Ils font des ingrédients. Ils font la tête. Ils font notre porte. Ils font leur imposer ce qui les font. Le Bire Veritas fait l'attention. Je vous raclands le Bire Veritas. Je vous vois ce qui veut dire le Bire Veritas. Le Bire Veritas est le centre de contrôle technique. Il y a des visites techniques dans le bureau d'Erasle. Il y a des déploies de l'hôpital. Aujourd'hui, il y a des ressources de contrôle technique. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter autant? Et le bureau est très dur. Il y a des risques pour le bureau. Pourquoi nous liquider? Pourquoi nous liquider? Nous imposer leurs lois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait pour nous? Il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques.